Ok Youtube, aujourd'hui on a pas mal de choses à discuter concernant la saison 4 rechargée sur Warzone. On a eu droit à une nouvelle arme et Raven nous a sorti un super gros patch d'équilibrage donc les choses ont pas mal bougé. Dans cette vidéo on va donc voir comment débloquer la nouvelle AR, on s'intéressera aux nerfs et aux buffs et on donnera les meilleures classes méta pour la courte et la longue portée. Comme d'habitude si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like et en vous abonnant à la chaîne avant de partir. Alors en règle générale, j'ai pour habitude de découper le contenu Youtube en plusieurs vidéos après une grosse mise à jour histoire que ce soit plus digeste. Pour le coup vu que je déménage ce week-end je vais pas avoir l'occasion de bosser pendant quelques jours et vu que je voulais pas vous laisser dans la sauce, j'ai fait de mon mieux pour vous filer toutes les infos importantes et toutes les analyses nécessaires dans cette vidéo-ci. Je vais essayer d'aller à l'essentiel histoire qu'elle soit pas trop indigeste et je propose donc qu'on commence directement en parlant des nerfs et des buffs. Il y en a eu une tonne donc va falloir s'accrocher mais je vais essayer de rester succinct histoire de pas vous saouler avec des patch notes pendant 10 minutes. Sur la catégorie des fusils d'assaut, on a eu des nerfs sur la NZ41, sur la barre, la STG, la Cooper et la KGM-40. Je pense que ça avait échappé à personne, on avait une ultra grosse dominance des armes Vanguard zéro recul pour la longue portée depuis quelques temps et les développeurs ont enfin fait quelque chose pour faire bouger tout ça. Ensuite, on a la Nikita AVT et la Volkssturmgewehr qui ont pris à la fois des nerfs et des buffs, puis on a une série d'armes qui ont pris des buffs purs et simples. On parle ici de l'Itra Burst, de la Hamax, de la Kilo, de la M13, de la Pharah et de la Krieg. Franchement, ça fait super plaisir de voir que les armes de Coldwar et de MW reçoivent enfin un peu d'amour de la part des devs, mais on verra ça plus en détail avec les graphiques de stats tout à l'heure. On passe maintenant à la catégorie des SMG et là aussi les choses ont pas mal bougé. On a l'Armaguera, la H4 et la Marco qui ont chopé des nerfs et de l'autre côté, il y a la UGR, la Uzi et la MP5 de Coldwar qui ont pris des buffs. Encore une fois, ça semble être de bonnes nouvelles vu la dominance passée de la H4 et de la Marco et on reviendra aussi là-dessus dans les tableaux statistiques plus tard dans la vidéo. Alors si avec ça, ce serait déjà un patchnote plutôt conséquent, mais les autres catégories d'armes ont pas non plus été épargnées, vu qu'il y a encore eu des équilibrages sur certains snipers, sur certains fusils tactiques et sur des LMG, mais aussi sur des shotguns et des pistolets. Comme promis, j'essaye de pas passer mille ans à lire des patchnotes, donc je vais pas revenir sur le détail de tout ce qui est écrit concernant ces catégories, mais je vous aurai évidemment affiché tout ça dans la vidéo, donc libre à vous de faire pause si vous le souhaitez. Dernier truc concernant les équilibrages, on a aussi eu des modifications sur certains accessoires Vanguard, et du coup on a vu débarquer un nerf sur le booster de recul, sur la poignée strife inclinée et sur la poignée carver. Bon après on a aussi eu un buff de mobilité sur la baïonnette, mais je pense que ça restera assez anecdotique vu que personne jouait avec ce truc à part les trolls. Avec tout ça j'en ai fini avec les patchnotes, donc on va maintenant pouvoir s'intéresser à la nouvelle arme avant de passer au comparatif des stats pour trouver les métas à courte et à longue portée. Le nouveau fusil d'assaut Vargo S est dispo depuis hier soir, et pour le débloquer, il faudra que vous fassiez 15 kills à courte portée. C'est cool que le développeur ait enfin pris conscience que mettre des défis de déblocage compliqués pour les nouvelles armes constituait un réel frein pour les joueurs non réguliers, donc là normalement en une game ou deux c'est plié et c'est très bien comme ça. Au niveau du feeling de l'arme, bah c'est une AR de Vanguard quoi. Personnellement j'ai jamais été fan des armes de la seconde guerre mondiale sur Warzone et la Vargo S fait malheureusement pas exception. Alors en termes de stats c'est pas mauvais hein, attention, mais je sais pas, il y a vraiment un truc qui passe pas pour moi avec les armes Vanguard. Sur le plan statistique par contre elle est assez intéressante, mais je la vois mieux coller à un rôle de support sniper que de véritable AR méta longue distance au vu de la concurrence qu'elle aura sur la catégorie pour la longue portée. Avec un build support sniper par contre, on aura un excellent TTK de 700ms jusqu'à 40m et franchement c'est pas mal du tout. Si vous choisissez une classe opti pour la longue distance, le TTK tournera autour des 1000ms après le drop donc c'est pas transcendant mais c'est pas une catastrophe non plus. Au niveau des classes idéales, je vous affiche d'abord la version support sniper et l'accessoire le plus important sera au niveau du canon. Il faudra absolument équiper le Nazarian si vous voulez bénéficier du meilleur TTK possible jusqu'à 40m vu qu'il augmente sensiblement la cadence de tir au détriment du recul. Le reste des accessoires servira à améliorer la gestion du recul et pour la classe longue portée, on a que le canon et le viseur qui changeront. On équipera donc le canon mirzoyant pour améliorer le pattern de recul en sacrifiant un peu de TTK au passage et je pars comme d'habitude sur un viseur G16 pour aller chercher des cibles facilement après le drop. Bon voilà, en résumé la Vargoë c'est bien sur le plan statistique mais je la trouve ennuyeuse au possible donc honnêtement je me vois pas la jouer de façon régulière dans les semaines à venir et je pense pas que vous devriez perdre trop de temps avec elle non plus. On va maintenant partir sur un comparatif plus large au niveau de la méta longue portée et je vais vous afficher un tableau de stats. Je l'ai trié de haut en bas par ordre croissant de TTK pour les tirs dans le torse après le drop de dégâts. Avec le patch d'hier on a eu une belle ouverture dans la méta surtout au niveau des AR donc ici pour les stats de longue distance j'ai choisi de vous montrer 10 classes tout à fait viables à l'heure actuelle sur le jeu. J'ai séparé le tableau en deux parties pour pas que ce soit écrit trop petit et je vais donc commencer avec les armes méta qui tuent le plus vite dans le torse après leur drop. En premier lieu on a la Vargo avec un TTK de 900ms. Super bonne vélocité, pattern de recul simple et permissivité parfaite au vu de ses dégâts homogènes même dans les hitbox inférieurs. Elle est suivie de près par la XM4 et ses 913 millisecondes de TTK et je vous ai déjà tellement parlé d'elle que je vais pas trop m'y attarder. En fait basiquement elle a été épargnée dans le dernier patch donc elle conserve à 100% sa place dans la méta longue distance. Ensuite on a l'automate à 936 millisecondes mais son petit point négatif c'est son multiplicateur de dégâts plus faible dans les membres que dans le torse. Ça veut dire qu'en cas d'apprécision le time to kill peut monter au-delà de la seconde mais d'un autre côté on a une grosse cadence de tir et un chargeur de 75 balles pour compenser donc à mon sens c'est 100% méta aussi. La M13 la suit de près vu qu'elle affiche un TTK de 938ms et si vous aviez suivi mes précédentes vidéos je vous avais déjà parlé d'elle comme à air méta. Vu qu'elle a pris un buff il n'y avait aucune raison qu'elle sorte des airs top tiers et maintenant elle pourra même améliorer son TTK théorique grâce au buff sur son multiplicateur pour les tirs dans le cou. Pour la cinquième arme de cette partie du tableau on retrouve maintenant la AMAX et ses 950ms de TTK théorique. J'ai bien dit théorique parce que dans les faits vous allez souvent tuer plus vite que ça avec elle vu qu'elle a pris un buff sur son multiplicateur de headshot qui la rend absolument monstrueuse. Pour que vous vous rendiez bien compte on parle ici de moins de 600ms de TTK si vous connectez vos balles dans la tête à n'importe quelle distance c'est juste indécent. Evidemment ça n'arrivera quasi jamais de toucher tout le temps la tête mais il suffira d'une balle bien placée pour réduire le TTK et donc vous allez très souvent pouvoir outgun vos ennemis avec la AMAX. Ok deuxième partie du tableau pour les AR on enchaîne directement avec la barre et ses 976ms de time to kill. On pourra faire tomber le TTK plus bas assez facilement avec des headshots mais d'un autre côté elle souffre d'un maniement super lourd qui peut la rendre assez tricky dans certaines situations. On notera aussi sa cadence de tir très faible qui nous pousse à connecter toutes les balles si on veut pas faire grimper le TTK pratique trop haut. Après ça on a la Krieg et ceux qui ont l'oeil auront directement remarqué sa petite particularité. En fait c'est la seule AR qui a un double drop de dégâts et même si dit comme ça on pourrait croire que c'est un désavantage en fait c'est tout l'inverse. La Krieg se tape un excellent TTK de 920ms jusqu'à 81m avant de monter à 1012 après ça. Selon moi ça fait d'elle une des meilleures options à équiper pour les modes résus parce que vous allez souvent vous retrouver en duel face à une AR qui a déjà passé son drop de dégâts alors que la Krieg sera encore en plein dans ses dégâts intermédiaires. Ensuite je vais faire un tir groupé sur la KGM40 et sur la NZ41 qui arrivent respectivement à 1023 et 1026ms de TTK. Elles ont toutes les deux pris des nerfs avec le dernier patch donc je m'attends à les voir moins souvent dans les lobbies même si elles restent objectivement des options très solides. Je passe pas 1000 ans sur elles, on connait déjà leurs particularités donc je vais enchaîner avec la dernière arme du top 10 de fusil d'assaut à savoir la Kilo. Elle a pris un tellement bon buff avec la mise à jour qu'elle est instantanément passée du statut de pire AR du jeu à celui d'options sérieuses à considérer dans la méta. 1040ms de TTK à distance c'est pas une scène on est bien d'accord mais d'un autre côté c'est encore une arme qui s'apparente à un laser tellement elle est stable dans son pattern de recul donc ça compense bien son petit manque de punch. La Kilo a toujours été une de mes armes favorites sur Warzone donc je suis super content de l'avoir à nouveau dans la lumière et n'hésitez pas à la rejouer, je pense qu'elle vaut vraiment le coup. Avec tout ça on doit encore voir les classes respectives pour les 10 armes que je viens d'évoquer et je vais évidemment pas passer chaque accessoire de chaque classe en revue sinon on est encore là demain. Honnêtement on n'a rien de particulier qui mérite de s'attarder là dessus et c'est toujours le même refrain et les mêmes accessoires que vous avez déjà vu passer 1000 fois. En résumé pour les airs si je devais refaire encore un triage parmi les 10 qu'on a vu dans les tableaux je dirais que la Krig, la Hamax, la XM4 et la Kilo sont certainement celles que je vais le plus poncer jusqu'au prochain patch et je vous invite fortement à faire de même c'est sûr que vous allez les kiffer. Du coup maintenant on va passer à la catégorie des SMG et là j'ai été plus raisonnable dans mon tableau puisque j'ai juste gardé 5 classes dans mon top méta post patch. Alors c'est pas que j'avais la flemme d'en mettre plus mais c'est juste qu'en dehors de ces 5 là je trouve que les autres sont quand même bien ancrants en dessous donc c'était pas worse de les inclure dans cette vidéo. Ici on retrouve donc malheureusement encore la H4 et la Marco malgré leur nerf et on peut voir que l'armaguerra et la MP40 sont encore bien présentes également. La bonne surprise c'est donc la MP5 Cold War et si je l'ai placé ici malgré ses 700ms de TT14 c'est parce qu'elle a pris un bon buff pour ses dégâts dans le cou. En pratique ça fera souvent drop le time to kill à des valeurs similaires ou inférieures aux autres SMG méta donc la MP5 mérite clairement sa place dans le top 5. Pour la Marco on voit quand même une belle augmentation du time to kill par rapport aux valeurs pré patch même si on a une solution pour le réduire en modifiant le canon. Son gros avantage restera quand même sa vitesse de déplacement insane tout comme la MP40 et concernant l'armaguerra elle plaira aux joueurs qui ont pas envie de se prendre la tête à gérer du recul même sur une SMG. Avec la classe que je vais vous afficher à l'écran ça bouge pas d'un poil et le feeling est très bon malgré un petit manque de mobilité en comparaison aux autres SMG vanguard. Au final rien de bien grave vu qu'elle se retrouve coude à coude avec la MP5 Cold War et on est quand même nettement au dessus de la barre des 8 mètres par seconde de vitesse de sprint donc vous en faites pas vous serez loin d'être à la traîne. Ensuite comme je l'avais expliqué dans ma vidéo précédente sur mon record de kill j'ai un peu modifié ma classe H4 en mettant le garde-main ainsi que la poignée H4. Forcément on perd un peu en réactivité et en vitesse de sprint mais franchement c'est pas la mer à boire et le bonus en contrôle qu'on gagne au passage rend la chose totalement viable. Pour le reste on n'a pas grand chose à dire sur les classes idéales on a quelque chose d'assez classique et en résumé je suis un peu déçu de la méta SMG après le patch. J'aurais espéré un plus gros bouleversement des tendances mais bon c'est comme ça. Perso je crois que je vais reprendre assez souvent la MP5 mais depuis le patch d'hier va aussi falloir compter sur les shotguns. En gros ils ont tous pris des buffs plutôt conséquents et on n'est vraiment pas à l'abri de se retrouver à nouveau face à des full team shotgun en intérieur. Alors je suis un peu allé checker les stats pour cette catégorie même si personnellement je les joue pas et si on veut faire simple faut plus vous approcher à moins de 6 mètres d'un ennemi avec un fusil à pompe au risque de vous faire littéralement couper en deux. A voir comment la méta va se décanter en pratique au fil des jours et des semaines à venir mais quoi qu'il en soit je vous aurais quand même filé plus de 15 classes pour la courte et la longue portée aujourd'hui. J'espère vraiment que cette analyse a pas été trop indigeste pour vous et qu'elle aura pu vous aider à bien choisir vos loadouts pour cette saison 4 rechargée. Moi je vous laisse là, c'était Shreds, on se retrouve très vite et d'ici là portez vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501